bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du bitcoin mardi 30 novembre jour de clôture weekly donc on regarde en weekly où est-ce qu'on se situe et on se situe toujours dans un magnifique mouvement haussier qui peut dire que cette charte et bill riche en weekly je pense personne un magnifique enchaînement de creux et sommets ascendants je pense que l'enjeu weekly ou monthly pardon va être de clôturer au dessus de ce niveau donc ce niveau monthly des 58 700 qui avait rejeté le cours en mon fils il est possible que btc cherche à reprendre ce niveau donc avec une clôture au dessus des 58 700 ce serait très très bien là encore un signe extrêmement intéressant de pouvoir clôturer au dessus des 58 700 wiki ou clôturer au dessus des derniers corps de bougies ce serait ce serait très très intéressant on va s'arrêter là pour le pour le weekly et on va regarder ce qui se passe en daily et moi plus je regarde cette charte en daily alors on va zoomer sur voilà mais ici plus je regarde cette charte et plus je me dis que nous avons eu ici un magnifique piège baissier c'est un peu tôt pour confirmer tout ça mais il est probable qu'en fait notre bottom avait été cherché ici sur ce niveau sur cette zone en fait la zone des 57 755 700 56 500 et que ce mouvement de vendredi donc le jour de fin le mouvement de vendredi thanksgiving était bien un mouvement pour affoler les acteurs du marché le samedi on répète nous sommes passés en en peur extrême sur le marché on est venu chasser de nouveau des liquidités qui s'étaient accumulés ici on a cherché le bas du cumo pour repartir et peut-être effectivement que sans cette bougie rouge d'affolement notre bottom était en train de se poser entre ces deux bornes comme nous l'avions évoqué avant ce scénario du du vendredi en tout cas le marché nous montre de belles choses on est revenu une nouvelle fois donc on voit bien que cette bougie a vite été reprise une dernière chasse aux liquidités pourquoi pas avant la reprise du bull run on voit encore une fois que la zone que ce soit hier ou aujourd'hui est défendu hier on est revenu sur les 56 500 aujourd'hui sur le bas de la zone quasiment à quelques dollars près donc au 55 800 on va dire donc cette zone marque toujours un fort intérêt de la part des acheteurs depuis le 18 novembre à chaque fois qu'on y vient c'est défendu en repart la hausse donc plus je regarde ce pattern là et plus je me dis qu'ici c'était un piège baissier et que maintenant on repart à la hausse notre bottom a été trouvé alors attention ça n'engage que moi pour le moment nous allons voir comment la situation évolue peut-être et c'est ce qui me fait douter un petit peu c'est que ceux ceux ici c'est ce bottom et a été cherché durant le week-end mais finalement ça a du sens peut-être aussi c'est que pendant le week-end on sait que le marché est piégeux et on est venu une dernière fois piégé les liquidités donc le vendredi le vendredi les institutionnels étaient là hormis les bourses américaines qui étaient qui étaient fermés en partie mais bon ça a du sens aussi de d'engager un mouvement comme celui ci pour faire une dernière fois peur à tout le monde avant de repartir à l'assaut des derniers des précédents sommets bon c'est pas fait nous rappelons toujours que nous avons ici qu'un v et que peut-être que le marché aura besoin de retester la zone donc cette zone avant de repartir donc pour former un double bottom voilà avant de repartir ça c'est une possibilité on va voir si elle s'écarte au fur et à mesure de la semaine ou si elle a du sens en tout cas je me répète mais pour moi la zone dure maintenant la zone de vrais supports hormis ce mouvement piégeux la zone de vrais supports et les 56 les 56 500 et les 55 700 les 56 500 ce niveau que nous avons identifié ce pivot que nous avons identifié depuis un moment est très important et évidemment aussi notre pivot daily qui s'achève là à cette fin de mois que nous avons identifié enfin nous avons noté sur notre charte hier au 57 171 donc ici 57 en gros 100 qui a retenu qui a été défendu hier et puis aujourd'hui on évolue encore une fois au dessus voilà on va tout de suite à oui important aussi de constater que notre notre divergence notre divergence daily est bien présente donc on la retrace ici voilà divergence daily sur le macd donc c'est important nous avions notre divergence sur le rsi qui a été mangé à ce niveau là sur le mouvement de vendredi mais bon voilà là encore c'est c'est un piège on va regarder une charte qui est intéressante c'est la charte donc de la market cap totale sans le btc et on voit effectivement que sans le btc on a ici un magnifique bottom qui a été posée et si on compare donc la charte market cap sans le btc et la charte du market cap avec le btc on voit que ce bottom sur la charte de la market cap totale classique est beaucoup moins évident puisque on est venu piégé en dessous on n'a pas la même chose ici au niveau des corps de bougies moi qui sais c'est bien être au niveau des corps de bougies ce niveau a bien été défendu ici on constate de l'enfoncement du btc du piège qui a été générée par btc on voit finalement que btc et est handicapant dans la market cap totale la charte sans btc est beaucoup plus belle on est par contre et c'est intéressant on est au contact sur la charte donc sur la charte market cap totale on est au contact de la m à 50 mais sur la charte sans le btc on est déjà au contact de notre qui jaune et vous vous rappelez qu'un cours qui évolue qui est qui reprend sa qui jaune c'est extrêmement important c'est un signal bullish très intéressant donc on voit que en ce moment btc est plutôt handicapant sur le marché btc et piégeux a été piégeux durant la fin de semaine dernière on cherche liquidités pour btc mais on voit que les alt ont envie d'exploser on voit qu'elles ont envie d'y aller moi je constate ça sur des charts comme ada par exemple ada qui est dans dans le top 4 oui je crois il me semble ada sur ce mouvement sur ce dernier mouvement haussier on va le faire rapidement mais il est venu retracé 78% de son dernier mouvement haussier donc initié fin juillet on est sur des niveaux de prix qui sont extrêmes sur certaines alt je prends aussi x tz mais il y en a plein on fera on fera évidemment notre notre flash spécial durant la semaine mais on voit x tz alors hop rapidement le même exercice x tz lui c'est pareil il est venu retracé il est venu retracé entre la zone et 61 8 et des 78 6 donc on a un mouvement de retracement très important sur des alt majeurs donc elles ont envie d'exploser et celle qui l'id actuellement le marché c'est le th le th est dans une configuration magnifique donc là on l'a en daily on va voir ce qu'est cette zone verte mais on voit que le th s'attaque à sa dernière zone de retracement de ce mouvement baissier donc initié depuis le top jusqu'au bottom pour l'instant le bottom se situe ici un on voit qu'on est en cours de retracement de ce mouvement baissier et la dernière zone qui pourrait arrêter th c'est celle ci c'est les 0 61 8 0 78 6 donc le dernier prix qui pourrait arrêter le th c'est les 4663 dollars on voit que ces 4663 dollars correspondent également il me semble à un niveau pivot voilà que nous avions identifié qui a servi ici de résistance on voit que beaucoup de corps de bougies ont été stoppés sur ce niveau donc il est confondu avec les 78 6 de retracement de ce dernier mouvement c'est donc tout l'enjeu pour le th 4660 1 60 dollars en gros s'installer au dessus des 4 660 dollars et le th à une configuration magnifique on peut également le voir ici tac donc le th btc le th btc qu'on surveillait il ya effectivement une trend sur le th btc qui est assez facile à observer un tac c'est là pardon hop voilà cette traîne qui relie les deux sommets les plus hauts on voit qu'effectivement on est en train de break donc le th beaucoup plus fort est ce lui malgré un btc hésitant la fin de semaine dernière est ce lui qui va réussir à pousser le marché et à sortir le marché de son espèce de léthargie provoquée par btc et les chasses aux liquidités qui assure ptc c'est bien logique btc est l'acteur principal sur les contrats dérivés et c'est là où il ya les liquidités à aller chercher donc quand des mouvements s'organisent pour aller chercher ces liquidités c'est bien plus facile sur btc que aller chercher sur toutes les altes et un mouvement brusque sur btc provoque des paniques sur les altes et c'est ce qui c'est ce qui amène ces mouvements ces mouvements importants en tout cas voilà moi je pense que btc va être porté par le th et que th est en phase de démarrer peut-être la halte saison beaucoup d'altes majeures ont largement retracé et il est temps peut-être de s'émanciper un petit peu c'est peut-être là également le signal que b que le th va largement performer même si il nous montre déjà des signes bref passons sur sur ce qui se passe dans l'été de temps inférieur donc on voit que btc lui aussi est dans son premier niveau important donc cette zone verte que nous avions identifié hier c'est que tout simplement les 38 2 de retracement de ce dernier mouvement baissier donc le dernier mouvement baissier d'ici jusque du top jusqu'au bottom ici donc important de reprendre ces fameux 38 2 ces fameux 38 2 qui en cas de reprise vont indiquer aux acteurs de marché que btc est prêt à aller chercher les 61 8 et 78 6 de ce dernier mouvement donc d'aller chercher les soit un 61 380 jusqu'aux 63 600 attention tant qu'on n'a pas repris cette zone nous avons toujours des risques de rejet par les vendeurs pour aller faire un nouveau plus bas il est important de reprendre les 58 300 en gros et de s'installer au dessus nous avons également un autre obstacle qui est ici on va noter également cette zone on va la prendre un peu plus large également voilà parce que nous avons nous allons englober en fait ce niveau pivot des 59 500 on l'a vu tout à l'heure c'est un niveau extrêmement important donc quand cette zone sera reprise si elle est il faudra s'attaquer à cette zone où nous trouvons les 38 2 de tout le mouvement baissier donc depuis le la th jusqu'au bottom si le bottom est bien ici donc de nouveau de niveau pardon très important les 58 300 et les 59 300 ok à partir de là nous pourrons envisager effectivement que btc est prêt à aller s'attaquer à cette zone inquiète une confiance de niveau de retracement de fibonacci entre l'avant dernier mouvement enfin le le dernier enfin le plus gros mouvement baissier depuis le top au bottom et l'avant dernier mouvement qui nous donne ici deux box en fait de retracement la première les 0,61 8,118 6 la deuxième du plus du plus haut jusqu'au plus bas 60 1,118 6 ici on voit qu'on a une confiance de niveau de fibonacci donc l'objectif à court terme si jamais on break ces niveaux c'est effectivement les 63 mille 63 mille 500 qui correspond aussi avec cette zone qui servira maintenant de résistance une zone qui a été travaillé énormément avant les différents les deux les trois dernières à th donc zone extrême une zone de target pour le mouvement qui actuellement en cours sur btc en h1 voilà nous avons effectivement eu ce mouvement ce mouvement de d'hier et puis ce retracement cette nuit ce retracement est venu break les 38 2 mais c'est timide c'était léger et nous avons nos emma qui ont bien servi de support notre emma 50 et notre emma 200 on est reparti à l'assaut et on voit effectivement que là nous sommes en train d'attaquer la zone dont nous venons de parler avec un niveau intermédiaire qu'il faut prendre en considération qui a beaucoup joué ces derniers temps c'est les 58 350 ok un cross bull en cours sur le macd le rsi qui a cross bull aussi on est en train de bon la divergence a fait effet c'est dit hier la divergence c'est ce qui a amené ce mouvement baissier de retracement puis on repart à la hausse alors attention 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 on va se mettre comme ceci en h1 tant que donc nous sommes bien là dans un enchaînement de creux et sommet descendant ascendant pardon on voit bien qu'ici nous avons donc notre niveau de retracement et que attention à ne pas faire un mouvement comme celui ci on se répète mais c'est pour bien comprendre voilà un point bas un point au plus bas que le précédent on n'arrive pas à reprendre les 38 2 du dernier mouvement et on repart à la baisse attention donc là le l'objectif de btc du jour c'est effectivement de reprendre les 38 2 mais également d'aller faire un nouveau sommet et ça ce serait l'idéal au delà 1 2 hop on va mettre l'aimant au delà des 58 865 donc ça on va le mettre envers et de cette manière là et évidemment il ne faut pas aller faire non pardon hop là on va faire ça il ne faut pas aller faire de creux plus bas que le précédent et le précédent creux c'est celui ci on va le noter également voilà il faut pas venir en dessous des des 55 1875 voilà donc l'objectif du jour pour btc break cette zone est allée s'attaquer au dernier sommet 58 855 voilà ensuite on va aller voir le th et le th est bien est en train de alors le th lui durant donc durant cette phase cette phase du vendredi donc avec ce mouvement baissier piégeux lui il n'est pas il a tenu en fait c'est ces zones de support on voit qu'il a tenu son support ici on a un support important au 3923 il a tenu il n'a pas enfoncé il est beaucoup plus costaud l'objectif de th on le connaît vous avez les niveaux qui sont bien identifiés ici c'est des niveaux importants des niveaux daily des niveaux wiki et voilà le th doit s'installer au dessus des 4 1664 dollars voilà un jeu c'est tout pour le moment c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain